C'est un peu David contre Goliath. Ce petit village du nord de la France a choisi de résister face au projet mondial d'Internet par satellite porté par Elon Musk, le fondateur de Tesla. La commune a été choisie pour l'implantation d'une station-relais, mais la mairie en tant s'y opposée par principe de précaution. La pression est montée d'un cran ce jeudi avec l'autorisation donnée par les autorités françaises à SpaceX de lancer son réseau Starlink en France. C'est un projet qui, éthiquement, est inacceptable et un projet qui, démocratiquement, tel qu'il nous le plante là, est dangereux. Il est inutile, il ne servira qu'au business de la communication par la robotisation de notre société, par la rapidité d'Internet. Mais aujourd'hui, ici, à Saint-Saën-et-Bevron, nous avons Internet. Nous avons tous les moyens de communication. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Monsieur Musk doit savoir que ça existe déjà. La NFR, l'Agence Nationale des Fréquences, a promis des études sur l'impact humain et environnemental de ces stations-relais, composées de dômes blancs de plusieurs mètres de haut, censées fournir un Internet très haut débit à partir des satellites qu'Elon Musk est en train de mettre sur orbite, un millier au total. Les nombreux éleveurs de Saint-Saën-et craignent pour la santé et le rendement de leurs bêtes, mais aussi simplement pour l'impact visuel sur leur campagne. L'impact visuel, oui, je pense que ça va être assez fort quand même, puisque apparemment, il semblerait qu'il demande des palissades de 2 mètres, 2,50 mètres tout autour du bâtiment. Et puis ces dômes, ces grands dômes, au niveau de la campagne, c'est quand même pas terrible. La mairie a donc pris le 7 décembre un arrêté d'opposition face à la déclaration préalable d'une société française, Cipartec, qui ne serait en fait intéressée que par l'installation d'un local technique. SpaceX, en revanche, compte toujours sur ce terrain de 3 hectares pour installer son antenne-relais, dernière génération.